Musique Au chevet de nos soldats blessés à Amrégé au Nigeria dans le cadre de forces multinationales mixtes lors d'une attaque de Boko Haram le 13 et 15 avril dernier, le chef d'état-major général des armées. Le marché d'Abena-Calcine, un incendie d'origine inconnue a causé d'énormes dégâts dans ce marché de la capitale. Aucun mort enregistrée. A suivre également dans cette édition une importante communication du président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage Haji et Umra Dokoni, à Dikker. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Le 13 avril dernier, un accrochage a eu lieu à Arégué au Nigeria entre les éléments de la force multinationales mixtes et le groupe terroriste Boko Haram. Quatre morts sont enregistrées du côté du contingent tchadien. Il s'agit du caporal-chef Dias Ndibai Victor, des deuxièmes classes Anur Midé, Abraham Dangolo et Hassan Hissene Adam. Une cérémonie funèbre s'est déroulée ce matin au cimetière militaire de Farcha où ils sont inhumés. Ils ont été décorés à titre posthume. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées, Brahim Seyid Mahamat. Ils sont nouveaux au Tchad et ils viennent de présenter les copies figurées de leurs lettres de créance à la secrétaire d'état aux affaires étrangères CAD Elisabeth. Il s'agit des ambassadeurs du Togo, du Portugal, du royaume de Thaïlande et d'Autriche. Quatre diplomates présentent les copies figurées de leurs lettres de créance à la secrétaire d'état aux affaires étrangères CAD Elisabeth. Le premier ambassadeur à franchir le perron de la diplomatie tchadienne est l'aîné d'un bain plénipotentiaire de la République du Togo. Il vient raffermir les relations entre Ndiamena et Lomé. Le chef de l'état togolais, son excellence, monsieur Forrest Zemidane Yassimbe, m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plus potentiel de la République togolaise en République du Tchad avec résidence à Abuja. Autre pays à solliciter une représentation au Tchad, c'est le Portugal. Dr Antonio Pedro Rodriguez da Silva en est l'ambassadeur. Le représentant du Portugal voudrait consolider les liens déjà existants entre son pays et le Tchad. On est très contents d'être ici. Hier, j'ai profité pour faire l'inauguration du consulat honoraire de Portugal au Tchad. C'est un moment historique, c'est la toute première fois qu'on a un consulat honoraire ici. Grand pays d'Asie est connu pour ses potentialités agricoles. Le Thaïlande voudrait lui aussi matérialiser ses expériences avec le pays de Toumaï. Et c'est tout naturellement ce qui justifie la présence du diplomate thaïlandais Watana Kuwanzo au Tchad. Werner Sempfter, ambassadeur nommé d'Autriche auprès du Tchad, clôt cette série d'audience au secrétariat d'État aux affaires étrangères. Il promet fluidifier la coopération entre le Tchad et l'Autriche. Tous ces nouveaux ambassadeurs ont pour résidence à Abuja, la capitale économique du Nigeria. Reportage signé Angal Toklok. La santé passe par le contrôle en amont des aliments que nous consommons. Dans cette logique, le centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires, le centre de contrôle des denrées alimentaires, le Secogda, a organisé une formation à l'intention des sons personnels. Ces techniciens en microbiologie auront 10 jours pour dénombrer les micro-organismes et caractériser les germes pathogènes. Ceci pour contrôler la qualité des viandes afin de fournir à la population de la ville de Ndiamena et ses environnants des produits de bonne qualité. Le directeur général adjoint du Secogda, Mohamed Abdoulaye Moussa, rappelle que cette initiative entre endroits dans le cadre de leur mission qui est celle d'évaluer les risques et la conformité relative à toutes les denrées alimentaires. Le directeur général adjoint du ministère de l'élevage et des productions animales invite les techniciens à l'assiduité durant la formation. Cher technicien de Secogda, sachez qu'avec la mise en oeuvre du programme national de développement PND 2017-2021, son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État et son gouvernement, attache du prix à l'émergence des filières portaises pour augmenter les échanges commerciaux à l'échelle internationale dont le contrôle des qualités relève de votre centre. Le projet d'appui aux chaînes des valeurs qui a financé cette formation par la voix du représentant de son coordonnateur réitère l'engagement de sa structure d'accompagner le Secogda pour l'atteinte de ses objectifs. Le marché de Abena, je vous le disais en titre, a été calciné. Un incendie d'origine inconnue a ravagé ce matin ce marché de la commune du 7e arrondissement de la capitale. Reportage Une centaine de boutiques remplies de marchandises et hangars partis en fumeux. Le tour d'une perte estimée à une centaine de millions de francs s'effaure. Tel est le bilan de cet incendie qui a ravagé le marché d'Abena en cette matinée du mardi. L'origine de ces désastres reste inconnue pour l'instant, en attendant les conclusions de l'enquête de la commune du 7e arrondissement. Cette situation a plongé les commerçants dans le désarroi le plus total. Selon les témoins, c'est pour la quatrième fois que ce marché fait l'objet de cas d'incendie. Les victimes lancent un SES en direction de bonne volonté. Nous demandons à l'Etat de venir aider nos commerçants qui sont victimes de cet incendie. Et nous demandons aussi aux partenaires sociaux tels que ceux des chambres de commerce ou syndicats de commerce de venir. Même si ce n'est pas gratuit, ils peuvent trouver quand même. Même si c'est un crédit, on peut donner aux commerçants, laisser de briller et puis ils vont rembourser après. Moi je lance un SES aux hommes de bonne volonté pour qu'ils nous viennent en aide. Même les ONG aussi sont prêts, il faut qu'ils viennent nous aider. Parce que moi personnellement, c'est que je suis en train d'aider ma famille. Tout est parti en fumée. Vraiment, je regrette beaucoup. En dehors des dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée dans cet incendie qui a duré une heure du temps. A l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, ce soir, face à la presse, le directeur de publication du journal Abagard, Avenir Doumlamoussaï, de retour d'un voyage d'échange aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre d'un programme financier par le gouvernement américain, a eu des échanges avec ses confrères. Les échanges ont porté sur le thème du programme qui est l'intégrité dans le journalisme, les approches du XXIe siècle à l'égard du journalisme imprimé et radiophonique. Les précisions avec Amalisa Kazina. Face à ses confrères locaux, Avenir Doumlamoussaï fait le bilan de sa visite des Etats-Unis d'Amérique, un déplacement qui lui a permis du 24 février au 18 mars 2018 de visiter 22 organes de presse dans 5 Etats fédéraux différents. Une occasion également pour lui de rencontrer ses pairs venant d'autres pays afin d'échanger sur les meilleures pratiques du journalisme et de collaborer à la résolution de certains défis communs de l'heure, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce sujet, Avenir Doumlamoussaï précise que l'ère numérique exige de chaque responsable des médias de s'adapter afin de mieux vendre ses informations. C'est pourquoi le conférencier propose aux médias tchadiens d'être en ligne pour concurrencier, dit-il, cette nouvelle donne. Avec la révolution d'Internet, nos médias traditionnels sont mis en difficulté. Les radios ne sont plus écoutés comme à l'époque. Les journaux papiers sont de moins en moins lus. Conséquence, tous les médias tombent dans la précarité économique. Parlant de la presse américaine, le conférencier estime qu'elle est un modèle pour tout pays qui se veut démocratique. Les journalistes ont eux aussi profité de l'occasion pour partager quelques préoccupations avec le conférencier. Il s'agit des difficultés d'accès à l'Internet, la sécurité des journalistes, le traitement des journalistes par certains responsables des organes des médias et la possibilité d'avoir des bourses américaines. A toutes ces préoccupations, Avenir Doumlamoussaï a mis à la disposition de tous les journalistes un document devant servir des guides. L'orpaillage, voilà une activité qui se déroule très souvent de manière anarchique. Des cas sont souvent signalés dans la région du Mayokébi-Ouest, dans les environs de Pala. Informé de la situation, le directeur général des mines et des carrières, Krala Jidda Seïd a fait une descente sur le terrain. Bachar Yaya Isanga. Exploitation anarchique, détérioration de l'environnement, mais aussi et surtout un manque à gagner pour l'État. Ces orpaillage exploitent le site de manière non-réglementaire. Et pourtant, le métier minier exige une règle. Pour se rendre à l'évidence, le directeur général des mines et des carrières, Krala Jidda Seïd, et son équipe de techniciens se sont rendus dans certains sites. Pour les chefs de mission, ces orpaillages utilisent des produits nocifs, tels que le mercure. Dans le même sillage, il appelle ces orpaillages à la conformité et le respect de l'environnement. Pour donner une quintessence aux mesures prises par le ministère des mines, le directeur de la brigade minière, Sinyago Eusube, déclare que ceux qui enfreignent la loi seront sévèrement punis. Les sites Gamboké, Guindy et Linkabou sont exploités depuis 20 ans. Pour ce faire, une sensibilisation s'impose avant la création d'un centre d'achat de l'or dans le jour à venir. Car l'or tchadien est de 24 carats, donc le meilleur. Divorce politique, le parti des militants pour l'unité et le développement quitte le FONAC. L'annonce est faite ce matin à la faveur d'une conférence de presse animée par le président national de cette formation politique, Khalil Ali Ousmane. C'était au centre Al-Mouna, Varelaj. Coup de théâtre au sein du FONAC, Front National pour l'Ortenance et le Changement. Le parti des militants pour l'unité et le développement quitte définitivement cette organisation des hommes politiques de l'opposition au Tchad. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse animée par le président national de cette formation politique, Khalil Ali Ousmane. En dépit de tout ce qui précède, nous, parti des militants pour l'unité et le développement, en notre qualité de membre fondateur du FONAC et dont le président national occupe le poste du rapporteur premier adjoint, décidons ce qui suit. La confirmation de notre participation au Forum national inclusif des réformes institutionnelles de la République du Tchad. La participation aux prochaines essaiances législatives. Et enfin, notre départ définitif du FONAC. En conclusion, il faut se rappeler que le respect des institutions et les lois de la République, la consolidation de l'unité nationale, la préservation des acquis du peuple tchadien, l'ouverture, la transparence, l'échange d'opinion, les consultations dans les affaires publiques, le professionnalisme, la recherche d'alternatives pour éviter le pire, projeter une vision stratégique optimiste dans l'intention de prévenir les risques et participer à la reconstruction de la Quatrième République. Autres sujets d'ordre politique évoqués avec la presse sont les différentes formes de crise qu'a connues le Tchad de l'indépendance jusqu'à nos jours, de la tenue de la Conférence nationale souveraine de 1993 et du Forum national inclusif axé sur des réformes institutionnelles tenues du 19 au 27 mars 2018. Tout en demeurant optimiste pour contribuer au développement du Tchad, Khalil Ali Ousmane a salué l'esprit patriotique du peuple tchadien qui a abouti au processus de la marche du Tchad vers la Quatrième République. D'une rupture politique à la consolidation d'une coopération syndicale, cette fois-ci nous sommes à l'international. Une rencontre s'est tenue hier après midi entre le syndicat des enseignants du Tchad et le syndicat des enseignants de la Turquie. C'est pour affermir leur coopération. Les deux syndicats sont liés par un accord de coopération. La Chak Bepa va me désirer. C'est pour consolider davantage le lien de coopération avec le syndicat des enseignants du Tchad 7 que le vice-président d'Igitim Sen, syndicat des enseignants de la Turquie, se trouve à Ndiamena. Une rencontre syndicale qui s'inscrit dans le cadre de formation signée entre le 7 et l'Igitim Sen, syndicat des enseignants de la Turquie, en 2016 à Khartoum. Après la signature du portocole d'accord entre les deux syndicats à Khartoum, au Soudan, on nous a invités par deux fois. Nous étions à Ankara pour la formation sur le leadership syndical. Aujourd'hui, ils sont venus pour nous visiter. Ils vont s'incrure de réalité vraiment du syndicat des enseignants du Tchad. Effectivement, on a quand même des relations très vastes. Ce n'est pas avec le syndicat des enseignants de la Turquie, mais quand même c'est dans le temps avec le syndicat des pays arabes, tel que le Soudan et le Barret. En saluant l'excellence de coopération entre les deux structures, le vice-président des syndicats des enseignants de la Turquie, Hassan Yalsen, émet le vœu de voir consolider et renforcer davantage ces liens de coopération. La campagne ICRA est à sa quatrième édition. Une campagne pour promouvoir la lecture. Cet après-midi, en Diamena, une conférence débat sur le thème « La lecture et ses différentes méthodes » à l'intention des élèves a été organisée. Amat Ngarasta La lecture et ses différentes méthodes, c'est le thème d'une conférence débat organisée par la campagne ICRA. Objectif, sensibiliser les jeunes écoulés sur la bonne pratique de la lecture. Le panel constitue des quatre orateurs, à largement édifier le public sur la problématique. Les panélistes ont développé des thèmes relatifs à la rapidité dans la lecture et le résumé d'une œuvre littéraire. Selon eux, tout dépend du niveau de l'instruction de tout et chacun et de poursuivre que la rapidité des lectures permet au lecteur de gagner du temps. Plusieurs intervenants se sont reliés sur les méthodes adoptées pour être un bon lecteur. En réponse à ces préoccupations, les conférenciers soulignent que la seule façon, c'est d'être accompagné toujours par le livre. Par ses différentes actions, la campagne ICRA veut placer le livre au cœur de l'apprentissage. Au Palais de la Démocratie, ouverture ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Dr Aron Kabaddi, des journées d'information sur le projet de loi constitutionnelle relative à la 4e République. Dobar Robert. Du préambule du projet de la Constitution à l'état des droits en passant par la souveraineté de la République aux libertés, droits et devoirs des citoyens, le contenu des textes portant la naissance de la 4e République ont été amplement exposés aux yeux du peuple. D'entrée de jeu, les textes des bases de la 4e République sont bâtis sur l'unité du territoire, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion de la chose publique, l'engagement d'une administration saine et le vivre ensemble. Les questions liées aux droits de l'homme, du genre, de la promotion de l'emploi et de l'éducation des jeunes sont fortement développées dans cet instrument juridique. Cette réforme constitutionnelle est la dernière chance donnée aux femmes et aux hommes tchadiens, ainsi qu'aux partis politiques qui pensent que le Tchad paie à la fois, demeurer une nation forte et une démocratie solidement ancrée, ayant comme sous-bassement nos valeurs ancestrales. Ces journées d'information permettront aux élus du peuple d'être situés sur les innovations apportées dans la nouvelle loi fondamentale par rapport à la loi en vigueur. Je rappelle à toute fin d'outils que ce projet de révision constitutionnelle jette les bases juridiques et institutionnelles de la 4e République et il consacre une forte décentralisation de la forme de l'État. Le cadre de cette séance est ainsi indiqué et je souhaite que les échanges avec les experts soient constructifs et courtois pour l'avenir de notre pays que nous aimons tous. Il ressort globalement dans les différentes présentations que le système de gouvernance est basé sur un régime présidentiel intégral. Le président de la République est en même temps chef du gouvernement. Il détermine et conduit à cet effet la politique de la nation. Les membres du gouvernement doivent prêter serment devant la Cour suprême à travers la Bible, le Coran ou d'autres croyances. Les prorogatures du pouvoir législatif semblent être réduites. Plus de motions de censure, plus de demandes de mise en accusation, plus de votes de programmes. Le secrétaire national inclusif, le secrétaire régional du Ouadaï, est en tournée dans les différents départements de la région. Une tournée pour restituer les résolutions du forum national inclusif et les orientations du président fondateur du MPS à la population de cette région. Je vous remercie. Partout où la délégation passe, militants et militantes du MPS des différentes localités ont réservé un accueil chaleuré à la délégation. À la sous-préfecture de Marfa-Sheshang, première étape de la tournée, le sous-préfet Taham Hamad Ali a demandé à la population de prêter oreille attentive afin de suivre le message de la délégation. Après Marfa, la délégation s'est rendue à Chokoyun, où le sous-préfet Omar Mahamad Dahab a demandé aux militants et militantes du MPS de la sous-préfecture de Chokoyun de s'unir et de penser au développement de la localité. Même son de cloche de la part de Hassan Tetejouma, sous-préfet de Abkar, qui a demandé à l'assistance d'appliquer les orientations du secrétaire général régional du MPS. À Biéré, le sous-préfet Amin Mahamad Saleh a demandé à la délégation de prendre en compte les préoccupations de ses administrés. Devant les militants des différentes localités, le message du secrétaire général du MPS était axé sur le respect de l'autorité de l'État, les priorités de la femme sorties du Forum national inclusif et la préparation aux échéances électorales à venir. Notons qu'après le département de Ouara et Dabdi, la délégation se rendra à Asunga pour la même cause. Par rapport à la participation de la Confédération nationale des organisations des personnes handicapées du Tchad au Forum national inclusif, un point de presse a été organisé par le secrétaire général de la Confédération en question. Suivez. Nous avons voulu fédérer nos actions pour rendre plus efficaces nos luttes communes en ayant comme objectif de promouvoir, protéger et assurer aux personnes handicapées la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et de promouvoir le respect de leur dignité intrésecte au Tchad sans distinction d'ethnie, de religion, de sexe ou de race. En effet, ayant appris que le gouvernement de la République du Tchad va procéder à la réforme institutionnelle, nous avons saisi le Premier ministre, chef du gouvernement, par ailleurs président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles avec une correspondance datée du 14 janvier 2018, de nous accorder deux places afin de contribuer à la réforme envisagée qu'en 1993, lors de la Conférence nationale souveraine, nous n'avons pas été considérés et cela a eu une retombée négative sur nous, les personnes handicapées. En réponse à cette lettre, le Premier ministre a instruit le comité d'organisation à nous prendre en compte avec un soit transmis numéro 0226, barre PR, barre PM, barre SG, barre 2018, du 22 janvier 2018. C'est pourquoi, ne pouvant pas laisser cette occasion qui doit poser les jalons de la 4e République passer sans prendre en compte les revendications des personnes handicapées, et nous avons pris cette résolution de participer activement au Forum Inclusif pour nous faire entendre. Dans le département du Bata, le préfet Armat Tidjani a eu une rencontre d'information avec les femmes du département. Au menu, les résolutions du Forum National Inclusif. Mamadi Brinaldourou. Vulgariser les résolutions et recommandations du Forum National Inclusif et prêcher la cohabitation pacifique. Voilà l'objet de cette rencontre qui a eu pour cadre les locaux de la mairie d'Ati. Rencontre initiée et pilotée par Mme Soureyya Moukhtar Mahdi, membre du Conseil National des Femmes Liders, qui a pris activement part aux travaux du Forum. Ennemie Napanel a aussi participé à ce débat. Il s'agit du président de l'Association Lumière de l'Avenir, Hassan Mohamed Helou, de Mme les maires de la commune d'Ati et celle de la commune d'Oum Hayer, du secrétaire général du département du Bata Ouest, Hassan Palé Baymakriou, et du préfet du département du Bata Ouest, Ahmad Tidjani Moussa. L'oratrice Soureyya Moukhtar Mahdi a mis l'accent sur la place de la femme, renforcée désormais par l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions. Cette parité de 50% annoncée par le président de la République Idriss Devi Itnou lors de la clôture du Forum National Inclusif est un défi que les femmes tchadiennes doivent rélever en se montrant à la hauteur, a dit Soureyya Moukhtar Mahdi. L'Union des Associations Nationales a installé hier son bureau de la commune du 8e arrondissement de la capitale. Les précisions avec Abdef Ahmad Benrama. L'Union des Associations Nationales UAN s'est engagée à étendre ses tentacules à travers la ville de Ndiamenon pour rallier la jeunesse à sa cause, celle de l'unité et de la cohabitation pacifique. L'installation du bureau de la commune du 8e arrondissement par le président de la dite union, Ahmad Bechir Ahmad, répond à cet impératif. Ce bureau, constitué de 10 membres, a la charge de coordonner les activités de l'union et de défendre ses intérêts au niveau de cette circonscription administrative. Après avoir rendu un vibrant hommage à leurs camarades pour la marque de confiance, les membres du bureau qui se sont relés s'engagent à suivre la voie tracée par leur hiérarchie. La vice-présidente, Aziza Anadif, promet s'investir pleinement pour relever les défis. Avec ces bureaux, une nouvelle page s'ouvre pour contribuer au développement du pays, affirme le président de l'Union des Associations Nationales, Ahmad Bechir Ahmad. Ces leaders optent pour l'unité de tous les fils du Tchad. L'Union des Associations Nationales qui a participé au Forum National Inclusif s'engage à apporter tout son soutien au président de la République, Idriss Déby Itnou, en vue de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de ses assises. Docteur Ateib Idriss Halawala, aux personnes de ressources, a apprécié positivement l'élan de l'Union des Associations Nationales tendant à contribuer à l'unité de la jeunesse tchadienne. Il devait rassurer de tout son soutien. Le maire de la commune du 5e arrondissement a mis un terme à sa série de visites entamées depuis deux semaines dans les différentes écoles de la commune. À l'école des filles d'Ambréguébé, il a échangé avec les parents d'élèves sur leur rôle dans le système éducatif. Mamad Omar Morsal. Dans les soucis d'assurer un avenir meilleur aux enfants et les autorités communales du 5e arrondissement ont échangé avec les parents d'élèves de l'école des filles d'Ambréguébé sur le suivi régulier des élèves. Construire ensemble pour mieux bâtir, c'est le leitmotiv de ces autorités et les parents d'élèves de l'école des filles. Les parents d'élèves, quant à eux, parlent de mauvaises conditions d'apprentissage. Nous devrons partager les tâches d'une manière générale. Nous devrons reléver les défis ensemble. Au-delà du suivi régulier des élèves, ils sont assis à même le sol. Le corps enseignant déplore les mauvaises altitudes des élèves. Les filles qui sont déjà à l'âge de la puberté et nous les gérons très difficilement. Nous avons même des filles qui apportent d'autres habits pour s'échanger et aller se promener au quartier. Nous ramassons aussi des téléphones avec les filles qui viennent avec pour communiquer avec leurs copains et qu'ils viennent pendant la récréation pour nous perturber. Pour le maire de la commune du 5e arrondissement, Mamasale Moussa, l'Etat a un rôle à jouer pour la réussite de la relève. Nous avons demandé aux parents d'être en contact avec les enseignants. La plupart des parents ne connaissent même pas les noms de l'enseignant qui s'occupe de leurs enfants. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé l'importance cette raconte et nous avons convoqué les parents et voilà le conseil que nous avons donné. Selon les maires, les efforts sont fournis pour assurer une éducation de qualité aux élèves pour leur assurer un avenir meilleur. L'Union des associations nationales a installé hier soir par son bureau de la commune du 8e arrondissement. Les précisions avec Addef Amat Benrama. Des pas de danse, des chants et autres démonstrations ont constitué les temps forts de la célébration de la semaine culturelle de la jeunesse Hadjarai. Un moment de brassage qui permet de renouer avec l'histoire et la culture Hadjarai qui a perdu de nos jours ses lettres de noblesse. La communauté Hadjarai à travers cette célébration entame mieux œuvrer pour le développement de la localité. C'est aussi le lieu de rappeler l'histoire et la prouesse du peuple Hadjarai pour son épanouissement. Le thème retenu pour cette édition à Mangalmé est plus qu'évocateur de la principale problématique de la jeunesse. Valorisation de la culture et de l'éducation pour une jeunesse unie, intégrée, autonomisée. Il permet de mettre en relief ses précieux cadres d'expression des valeurs acquises en relation avec l'éducation et l'autonomisation de la jeunesse. Les participants au festival culturel de la jeunesse Hadjarai ont suivi plusieurs exposés axés sur la promotion de la culture et l'histoire de la cité de Mangalmé. Un accent particulier a été mis sur l'entrepreneuriat en faveur de la jeunesse. Le festival culturel Hadjarai est aussi l'occasion de présenter le journal La Reine du Guéra qui informe et éduque la population de la région. Un reportage signé d'Amgué Bitné, reportage portant sur l'association des jeunes du Guéra qui a organisé à Mangalmé du 12 au 15 avril la cinquième édition de la semaine culturelle, sportive et touristique régionale. Comme annoncé en titre, je vous invite à suivre à présent la déclaration du président de la commission permanente de l'organisation du pèlerinage Hadj et Oumrah. Il s'agit plutôt d'une communication. Idriss Dokouni Adikair. Cette année, nous avons essayé de prendre les choses très tôt. Et par rapport aux démarches qu'on a entamées, il est évident qu'il va falloir payer les cautions au niveau de la revue saoudite. Ces différentes cautions sont liées au visa des pèlerins. Et par le passé, les gens attendent que les pèlerins versent effectivement leur participation auprès des agents de voyage qui est versent auprès des banques agréées avant de pouvoir payer les cautions. Et cette année, nous avons pris les devants pour essayer de passer par des banques ici au niveau local. Nous avons pu payer les cautions à la place des pèlerins qui sont censés payer avant qu'ils n'aient leur visa. Ça veut dire que maintenant, nous avons pu, grâce à Dieu, payer les cautions d'hébergement, les cautions des bus. Nous avons pu payer les cautions alimentaires parce que toutes ces cautions sont liées effectivement à la libération des visas parce que le système électronique mis en place là-bas au niveau de l'Arabie saoudite est connecté au ministère des Affaires étrangères qui atteste effectivement que les pèlerins qui doivent venir ont déjà un local, ils doivent être déjà nourris, ils doivent être logés et ils doivent être logés aussi dans les différents lieux de passage que ce soit à Médine, que ce soit à Maka, que ce soit à Raf ou à Amina. L'autre aspect qui est très important que nous avons tenu effectivement à informer l'opinion nationale, c'est celui de dépôt de candidature au pèlerinage. Ce que je voudrais à travers cette communication dire aux agences de voyage qui ont déjà eu l'information, mais cela n'empêche pas que je puisse effectivement communiquer directement avec le futur pèlerin de manière à ce que tout pèlerin, tout candidat au pèlerinage 2018 puisse déposer ces documents auprès des agences agréées. Il y a 10 agences agréées que nous avons sélectionnées et ils le savent que chaque candidat puisse déposer dans le plus bref délai ces dossiers de pèlerinage qui composent un passeport, une carte de vaccination plus deux photos d'identité auprès des agences agréées avec le montant de 1,550,000 francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, ici Sachef, cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada